Ce sont nos gens, comme on dit, ici. Nous avons une association en Italie et on veut faire la même chose ici, à Marseille, pour aider les gens qui ont fui la guerre et qui vont vivre ici pour un long moment et être avec eux. Ce qui est important pour nous est de partager et faire preuve de solidarité. On l'a fait en Italie et on veut le faire en France. Notre drapeau, notre culture doivent être encore plus connus. Je suis très contente ici qu'il y ait cette association ukrainienne qui renforce les liens entre Odessa et Marseille, deux villes jumelles, et qui unissent deux cultures et deux pays différents. Oui, bien sûr, j'ai un atelier où on a cousu des drapeaux ukrainiens. De nombreux Italiens sont venus les acheter pour montrer leur solidarité. On a récolté un beau montant qui nous a permis d'aider les familles réfugiées à Bergam. L'idée de cette association est venue comme ça. On a organisé des événements, récolté de l'argent pour aider l'Ukraine. Bien sûr, ça me donne de la satisfaction. C'est toujours bon de se sentir entouré par mes compatriotes. C'est un plaisir. Je sais qu'on adore le foot ici, pas seulement les Ukrainiens, mais aussi tous les Marseillais. De nombreux Ukrainiens sont devenus fans de l'OM depuis notre arrivée. On a quelques idées. Après l'Italie, on veut aussi aider la France. Je suis très contente de voir des enfants qui rient. La première fois qu'on les avait vus, c'était au centre d'entraînement de l'OM. C'était déjà le cas. C'était une belle surprise de voir nos jeunes compatriotes. Merci à vous.